Vous connaissez bien le message des trois anges? Connaissez-vous le message des trois anges de Noël? C'est un petit clin d'œil. Je suis contente de vous voir aujourd'hui. Je suis contente de voir que ce n'était pas la fin du monde hier. J'avais le goût de faire une blague et de dire que je n'avais pas préparé de prédication, parce que de toute façon, on ne serait pas là. Mais vous savez bien que le Seigneur m'avait déjà mis depuis longtemps à cœur un message pour vous. Alors, un message un peu inspiré par ce qu'on a vu à l'école du sabbat avec les jeunes. Un petit peu de ce que j'ai lu dans les semaines qui ont passé. C'est un message, j'espère, que vous allez accueillir avec joie. Alors, est-ce que vous êtes tous venus aujourd'hui avec votre épée? Vous avez tous une épée, n'est-ce pas? Prenez aussi l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Alors, quand on va à la guerre, il faut arriver armé. Alors, aujourd'hui, on va s'armer de la parole de Dieu. Est-ce que vous connaissez les trois messages qui ont été donnés par des anges aux alentours de la naissance de Jésus? Vous savez que pendant longtemps, avant la naissance de Jésus, le ciel était comme silencieux. C'est comme s'il n'y a pas eu de prophètes vraiment qui sont venus parler et qui ont donné des messages précis de la part de Dieu. Et le peuple d'Israël continuait à lire la parole de Dieu, à enseigner, le rituel du sanctuaire continuait. Mais il n'y avait pas de prophète qui arrivait et qui donnait un message exprès. Et ils avaient tous hâte qu'un prophète arrive et qu'il parle et que ce soit un message de Dieu. Il y avait des faux prophètes, mais quelqu'un qui parle avec la puissance vraiment du Saint-Esprit, ça faisait longtemps qu'il n'y en avait pas eu. Et puis, à un moment donné, Dieu a choisi un ange pour aller porter un message spécial. Vous savez que les anges observent tout ce qui se passe sur notre planète, mais qu'au moment précis où Jésus devait venir dans notre monde, ils regardaient ça avec un intérêt vraiment plus grand. Parce que c'était pour eux un mystère, comment est-ce que Dieu deviendrait sur la terre, comment il allait s'incarner en un homme, comment il allait devenir un être humain, une créature, comme eux avaient été créés aussi. Et c'était comme impossible jusqu'à ce qu'il le voit vraiment physiquement. Nous, on est bénis, on lit ça dans la parole de Dieu, puis c'est comme si c'était naturel. Mais imaginez le créateur devenant la créature. Je ne sais pas si vous êtes des fans de télé, de téléromans, puis tout ça. Moi, j'ai une voisine qui ne faut pas la déranger à telle heure parce qu'elle écoute son téléromans, puis c'est important, puis de semaine en semaine, à l'ordre de savoir qu'est-ce qui va se passer. Mais imaginez, on sait que quand on regarde la télé, c'est des inventions humaines, c'est quelqu'un qui l'a fait, ce film-là ou cette émission-là. Mais là, c'est quelque chose que les anges regardaient en direct, ils le voient se dérouler, puis qu'est-ce qui va se passer? Il y a une intrigue, ils veulent savoir qu'est-ce qui va arriver. Et bien, Dieu a choisi un ange en particulier pour aller porter trois messages aux êtres humains. Le premier message, c'est l'annonce à Zacharie. On lit dans l'évangile de Luc, c'est surtout dans l'évangile de Luc que je vais aller chercher les lectures aujourd'hui. Et bien, c'est pas pareil comme je l'avais fait, mais c'est pas grave. Alors, il y a l'annonce à Zacharie. Vous connaissez Zacharie, c'était le père de Jean-Baptiste. Donc, l'ange vient pour annoncer à Zacharie que malgré sa vieillesse et la vieillesse de son épouse Élisabeth, ils n'avaient pas d'enfants, Élisabeth était stérile, mais ils vont avoir un bébé, donc un miracle qui va se produire et c'est un ange qui est apparu à Zacharie pour lui annoncer. Le deuxième message, c'est un ange qui se présente à une vierge du nom de Marie et qui lui dit qu'elle aussi va être témoin et qui va être, je ne dirais pas victime, parce que ce n'est pas victime, mais qui va être la personne qui va vivre un miracle inouï. Et puis, le fils de Dieu va grandir en dedans d'elle, même si elle n'a pas connu d'homme, elle va être enceinte et elle va avoir un bébé qu'on va appeler Jésus et qui va être le sauveur du monde. C'est incroyable pour, j'imagine moi, entendre un ange m'annoncer ça. C'est une grande mission qui a été annoncée à Marie. La troisième annonce qui a été faite par un ange, quelqu'un qui a une idée, l'annonce aux bergers. Levez les yeux et regardez, on a placé des étoiles dans le ciel. Imaginez-vous que vous êtes un berger, vous regardez les moutons, c'est la nuit, vous regardez les étoiles. Quand on est dans une ville comme Québec, on regarde le ciel, on voit quelques étoiles. Mais allez un peu à la campagne, vous allez en voir des étoiles. À un moment donné, je suis allé à Baie-Comeau, on était dans le bois, loin, loin, loin. On s'est couché, c'était l'hiver, on s'est couché sur la neige sur un lac qui était gelé. On a regardé les étoiles, puis je me suis sentie comme écrasée tellement il y en avait. Incroyable de voir combien il y a de lumière dans le ciel. Quand on peut le voir, quand il n'y a pas de lumière autour de nous, on peut le voir. À cette époque-là, il n'y avait pas d'électricité. Les bergers devaient voir les étoiles comme on les voit, quand on est loin, 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 loin des îles. Et il y avait dans le ciel une étoile particulièrement brillante. Un ange qui apparaît, qui leur parle et qui leur annonce une grande nouvelle. La plus belle nouvelle qu'on peut imaginer, c'est Jésus est né sur terre. Eh bien, savez-vous que ces trois messages-là s'adressent à nous aussi aujourd'hui? Pourtant, on peut dire que c'est le temps de Noël, oui, on va lire ces messages-là. Mais il y a un message pour nous aujourd'hui, pour le peuple de Dieu aujourd'hui. Ici, on lit ensemble dans Luc, chapitre 1. Prenez votre outil, si vous n'en avez pas, allez en chercher parce qu'on va lire ensemble. Luc, chapitre 1, de versets 5 à 17. Donc, tout ce qu'on a sauté, c'est l'introduction. On commence le livre de Luc ensemble. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificataire nommé Zacharie, de la classe d'Abiah. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. On situe l'histoire. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Gloire à Dieu! Parce que, il y en avait tellement de règlements à cette époque-là. C'est les ordonnances du Seigneur qui a été. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'ils s'acquittaient de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Sur l'image ici, on le voit en train d'offrir du parfum. Il est habillé plutôt en grand prêtre, mais probablement que Zacharie était prêtre. On étudie le sanctuaire, on est capable de voir quand il y a des... Oui, c'est ça, il y a des anachronismes des fois dans les images qu'on trouve sur Internet, mais je trouvais quand même que c'était une belle image. Il était en train d'offrir le parfum et à ce moment-là, c'était peut-être le matin, parce qu'il y avait le matin et le soir qu'on offrait le parfum. Le peuple en entier était supposé être à l'extérieur et attendre de voir l'encens monter. Il était en prière. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Donc, verset 10. Verset 11. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'hôtel des parfums. Donc, ce n'est pas dans le lieu très saint, c'est dans le lieu saint. Zacharie fut troublée en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Sa femme Élisabeth t'encentra un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrant. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Dernier verset. Il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Donc, Jean serait le prophète sans attendu et allait parler avec la puissance d'Élie. Dieu avait dit qu'avant sa venue, il y aurait un prophète qui annoncerait la venue du Messie et qui parlerait avec la puissance du prophète Élie. Pendant tout ce temps-là, pendant que Zacharie parle avec l'Ange, le peuple est à l'extérieur. D'habitude, il n'est pas long à aller offrir le parfum. Mais là, tout d'un coup, ça s'éternise, ça s'éternise. Je vais vous raconter un peu le reste de l'histoire. Et Zacharie parle avec l'Ange. Il y a un petit peu de difficulté à croire ce que l'Ange lui annonce tellement que c'est incroyable. Et l'Ange lui dit, parce que tu doutes, il va rester muet jusqu'à ce que son enfant soit né. Alors, lorsqu'il ressort, Zacharie, son visage est transformé. Il a eu une vision qui le rend peut-être éblouissant. Je ne sais pas ce qu'il avait de l'air. Et tout le monde, lorsqu'ils l'ont vu, sortait. Il s'est passé quelque chose à l'intérieur. Parce que ça a pris du temps, mais vraiment, il y a quelque chose qui s'est passé là. Il a essayé d'expliquer, mais il n'est pas capable de parler. Il a probablement dû écrire des choses. Il a expliqué ce qu'il avait vu. Puis, quelques temps après, sa femme, Elisabeth, est tombée ensemble. Ce qu'on peut voir dans cette histoire-là, le message qu'il y a de cet ange-là pour nous aujourd'hui. Eh bien, ce message s'adressait à qui? S'adressait à Zacharie et Elisabeth. On nous spécifie que Zacharie était de la classe de Abia, était un prêtre, un sacrificateur. Et Elisabeth était une des filles d'Aaron. Il n'est pas avec nous, mais c'est sûrement un de ses versets préférés de la Bible, sauf dans l'Apocalypse. Parce que, est-ce qu'on n'est pas, nous aussi, un royaume de sacrificateurs que Dieu s'est racheté par son sang? On est aussi des descendants d'Aaron. On doit être, pour les gens autour de nous, des intercesseurs, des gens qui amènent la parole de Dieu et qui faisons un travail, du point de vue spirituel, comme le travail des prêtres à l'époque. Il y a une consigne qui est donnée au verset 15. L'ange lui dit, « Quand il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni liqueur enivrantes, et il sera rempli de l'Esprit-Saint dès le sein de sa mère. » On voit qu'il y avait quelque chose qui a été dit, probablement qu'Elisabeth ne devait pas non plus boire de vin ou de liqueur enivrantes puisqu'il était, c'est-à-dire, le sein de sa mère dans un état où il devait être pur. Il y a une autre femme dans l'Ancien Testament qui s'est fait donner cette consigne-là aussi de s'abstenir de ce qui est des boissons et du vin. On trouve ça dans le livre des juges. C'était l'Apocalypse. Juge 13, versets 3 et 4. Vous savez de quel personnage on parle? Oui, c'est la mère de Samson. On ne connaît pas son nom, on sait que c'est la femme de Manoash. C'est tout. Page 274 pour les bibles bleus. Juge 13, verset 3. « Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile, comme Elisabeth, et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur fort et ne mange rien d'impur. » Parce qu'elle allait devenir enceinte aussi. Et Samson devait être pur aussi parce qu'il y avait une mission spéciale. Il devait délivrer le peuple des Philistins. Donc, Jean-Baptiste a une mission spéciale aussi. Et dès le sein de Samar, il devait être consacré et s'abstenir de ce qui était impur. Pourquoi est-ce qu'on parle dans l'Évangile de Luc seulement du vin et des boissons enivrantes? Parce qu'on parle à Elisabeth, qui était du peuple de Dieu, qui est descendante d'Aaron. Elle ne mangeait rien d'impur. C'était « ça va de soi ». L'ange n'a pas besoin de lui dire « affichens-toi des aliments impurs ». Il ne mangeait rien d'impur. Mais est-ce que pour nous, on doit s'abstenir du vin et des boissons enivrantes et de ce qui est impur aussi? Oui. Tout ce qui rentre dans notre corps peut le souiller. Il y a un message pour nous aujourd'hui, physiquement, de s'abstenir de ce qui est impur. Mais il y a aussi un message au niveau spirituel. S'abstenir de ce qui est impur. Tout ce qui rentre dans notre corps le souille, que ce soit par nos yeux, par nos oreilles, par ce qu'on contemple, ce qu'on lit, les pensées qu'on cultive, ça nous souille aussi. Donc Dieu nous appelle à être pur et à être vigilant à ce qu'on regarde, à ce qu'on entend. On est entouré de tellement de choses qu'il faut garder à l'esprit qu'on peut fermer les yeux, fermer les oreilles, c'est plus difficile. Mais il faut être vigilant à ce qui rentre dans notre esprit. Pas juste par la bouche, mais par tous les autres moyens que le monde peut nous contaminer. Quelle était la mission de Jean-Baptiste? Il devait marcher devant Dieu et préparer la venue du Seigneur. Est-ce que nous aussi, on ne doit pas marcher devant Dieu et préparer sa venue? Pas sa venue en tant que bébé, mais sur les nuées du ciel. C'est notre mission aujourd'hui de dire à tout le monde que Jésus revient. On en a parlé un peu à l'école du sabbat ce matin, avec des histoires comme cette semaine des mayas et de la fin du monde. Les lignes ouvertes, c'était terrible hier. Les gens riaient de tous ceux qui avaient peur de la fin du monde. Ils se disaient, bon, de toute façon, le lendemain, ils vont nous fixer une autre date. C'est comme ça que c'est rendu. On le tourne presque en ridicule. Mais c'est notre mission aujourd'hui. Et Satan, il ne veut pas qu'on remplisse notre mission et d'annoncer le retour de Jésus. Et annoncer la fin du monde, oui, mais pas parce que les planètes vont s'être alignées d'une façon ou que l'effet de fer va être trop grand et qu'on va tout fuir sur place. Ce n'est pas ça. Le retour de Jésus, c'est ça qui va mettre fin au monde tel qu'on le connaît. La mission de Dieu, la mission que Dieu nous donne aujourd'hui, c'est la même que celle de Jean-Baptiste. Et lui, il a été mis sur lui une portion de l'Esprit Saint qui est aussi disponible pour nous aujourd'hui. Il n'y a rien qui a été, il n'y a pas de privilèges, il n'y a pas de privilégiés sur cette table. Ah, lui, je lui donne plus d'esprit parce que je l'aime plus. Non, chaque être humain, il a la même possibilité. Dieu, il veut mettre son esprit sur chacun d'entre nous. J'ai écrit ici, Esaïe 40, verset 3. La mission de Jean-Baptiste n'était pas nouvelle. Elle avait été annoncée d'avance. Esaïe 40, verset 3. Une voix crie, « Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Appelamissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. » C'est Esaïe qui a parlé de ça longtemps avant. On sait que Jean-Baptiste va se retrouver au désert. Ellen White nous dit qu'il s'est retiré au désert pour ne pas être contaminé par le péché qu'il y avait dans les villes. Pas parce qu'il voulait vivre en ermite, mais parce qu'il voulait passer du temps avec Dieu. Il sentait le besoin, à cause de la grande mission qu'il avait, de ne pas être en contact avec le péché comme il y avait dans les villes. Imaginez aujourd'hui, nous, combien on peut être en contact aussi. Alors, il faut avoir ce lien-là avec le Saint-Esprit encore plus fort que celui que Jean-Baptiste avait. Au verset 19 dans Luc 1, on nous dit quel est le nom de l'ange qui a parlé à Zacharie. Il se présente et il dit « Je suis Gabriel et je me tiens devant Dieu. Tu as été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. » L'ange se présente et il dit « Je suis Gabriel. » L'ange Gabriel, c'est un beau nom. Mais c'est un ange qui a été choisi par Dieu pour aller porter des messages très importants. C'est celui qui a instruit Daniel à l'époque, quand il y a eu ses visions. Dieu a envoyé Gabriel pour expliquer à Daniel les visions qui le troublaient. C'est un message d'une grande importance. Dieu confie à quelqu'un en qui il a confiance. Il a choisi Gabriel. Moi, j'espère que Dieu a confiance en nous, que les messages qu'il veut annoncer autour de nous, on est aussi dignes de confiance que Gabriel. Qu'on puisse aller porter la bonne nouvelle dans le monde autour de nous. Je vous amène maintenant sur l'autre histoire qui est dans Luc, juste après, juste la page suivante. 26 à 37. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommée Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Vous connaissez tous très bien cette histoire. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » On peut dire la même chose de chacun d'entre nous. Est-ce qu'il n'y a pas une grâce incroyable qui a été faite envers chaque être humain? Nos péchés ont été pardonnés. Et le Seigneur est avec nous. On l'a dit ce matin, Emmanuel, on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu est avec nous aussi. Et l'ange l'a dit probablement d'une façon tellement rassurante à Marie. Parce qu'elle devait être, comme l'a dit le verset 29, troublée par cette apparition-là. Mais elle a été troublée par les paroles de l'ange. Une grâce spéciale lui a été faite. Le Seigneur est avec moi. Moi qui suis seulement une personne dans la foule que personne remarque. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils qui lui donnera le nom de Jésus. » Je ne dis en pas, « Monsieur, vous ne serez pas enceinte. » Le parallèle, là, mais c'est certaines choses que ça ne s'applique pas, là. « Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. » Voici, Élisabeth, sa parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole et l'ange l'accès. » Dieu lui apporte un message incroyable. Et dans son amour pour Marie, il lui donne cette nouvelle bouleversante-là, mais il la rassure en lui donnant la preuve par un miracle. Donc, Élisabeth, stérile, c'est-à-dire celle, Élisabeth, sa parente, est celle qui était appelée stérile. Peut-être qu'Élisabeth, tout le monde disait, « Ah oui, c'est la stérile, là. » Il y avait des moqueries envers elle. Elle a peut-être vécu très difficilement de ne pas pouvoir avoir d'enfant. C'est difficile, cette situation-là. C'est un fait connu qui a été stérile et qui a été rendu vieille. Et Marie, il lui a donné une preuve, un miracle qui a été accompli, pour qu'elle aussi puisse savoir que ce miracle-là qui est annoncé par l'ange va se produire en elle. Car rien n'est impossible à Dieu. Au verset 28, ça dit, « Toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Il y a un côté rassurant dans cette annonce-là. Mais la nouvelle est bouleversante. Marie a été fiancée à Joseph. Elle va se marier. Qu'est-ce qui se passe quand une femme célibataire tombe enceinte dans ce? C'est une bonne nouvelle pour une juive, une pas mariée, qui tombe enceinte. Est-ce que vous pensez qu'une jeune fille qui va se marier, elle dit, « Ah non, je n'ai pas hâte d'être mariée. » Ben non, elle a hâte d'être mariée. Elle a probablement fait plein de plans pour sa vie avec Joseph. Et là, elle doit se dire, « Il ne voudra plus de moi, lui. » Qu'est-ce qui va se passer de tous mes rêves, de tout... Joseph est charpentier, il est probablement en train de construire une maison. Elle l'a peut-être vue, elle l'a peut-être visitée, puis là, c'est fini. C'est comme si, il y a une belle nouvelle, mais c'est comme si tout bascule en même temps dans la vie de Marie. Mais qu'est-ce que Dieu cherchait en Marie? Pourquoi il a choisi Marie? On en parlait un petit peu à l'école du sabbat avec les enfants. Est-ce que c'est parce que Marie était incroyablement belle? Est-ce que c'est ça que Dieu cherchait en elle? Une femme exemplaire. Comment est-ce qu'on peut voir ça dans ce qu'on a lu qui était exemplaire? Sa réponse. Je suis la servante, Seigneur. Il y avait une humilité en elle et une obéissance prête à mettre de côté tous ses plans pour entrer dans les plans de Dieu. Il y a un autre personnage de la Bible qui dit ça aussi à un moment donné. C'est Jésus quand il dit, non pas mes plans, Seigneur, mais ta volonté. Dieu, c'est ce qu'il recherche en chacun d'entre nous. Non pas notre volonté, Seigneur, mais la sienne. Qu'il me soit fait selon ta parole. Je pensais que la première chose que vous alliez me dire dans ce que Dieu cherchait en Marie, c'était qu'elle était vierge. Parce que c'est ce qui avait été prophétisé. Donc, dans le lot qu'il y avait à cette époque-là, « Ah, je dois chercher une vierge. » On dit toujours « la Vierge Marie ». On dit Marie, mais on dit « la Vierge Marie ». Pourquoi c'était important qu'elle soit vierge? Pour nous, aujourd'hui, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça change qu'elle soit vierge? Qu'est-ce que ça représente pour nous? C'est un miracle. Personne ne peut dire « Ben non, c'est à cause de Joseph » ou « Physiquement, elle était vierge ». Mais nous, aujourd'hui, Dieu ne nous demande pas d'être physiquement vierge. Ce n'est pas ça. C'est spirituellement vierge. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous d'être spirituellement vierge? Est-ce que vous vous souvenez de ce que c'était le message de Jean-Baptiste? Repentez-vous. Il y a quelque chose d'autre après aussi. On peut le voir dans Matthieu 3, verset 2. Quelqu'un peut aller le voir, Matthieu 3, verset 2. Qu'est-ce que ça dit? Pierre, le royaume des cieux est proche. Est-ce qu'il est proche aujourd'hui, le royaume des cieux? Il est encore plus proche qu'il l'était à cette époque-là. Le royaume des cieux, c'est commencé avec la naissance de Jésus, bien entendu. Il est là, le royaume des cieux. Il est accessible, il est ouvert. Mais aujourd'hui, c'est le message qu'on doit avoir aussi. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Qu'est-ce que... Il est encore plus proche. Il est arrivé. Mais si on prend le retour de Jésus, quand on parle aux gens autour de nous, Jésus revient, mais on dit, ah, un dieu vengeur qui revient. Il revient parce que le royaume des cieux est prêt à nous accueillir. Alors, le message de Jean-Baptiste, c'était, repentez-vous. Qu'est-ce que ça fait quand on se repent? Qu'est-ce que c'est la conséquence logique après? Qu'est-ce qui se passait après l'annonce de la repentance? Les gens étaient attirés à se faire baptiser. Qu'est-ce qui se passe quand on est baptisé? Tout est purifié. Tout est remis à zéro. Tout est nettoyé. On redevient vierge. C'est vraiment le symbole du baptême. Un nettoyage, on repart à neuf, une nouvelle créature. Le baptême de Jean ne pouvait qu'être... La prédication de Jean ne pouvait qu'être suivie par un baptême. S'il y a la repentance, mais qui n'est pas suivie par le désir d'avoir une nouvelle vie, on reste dans le péché. On s'est rendu compte qu'il y avait un problème-là, mais on revient à ce problème-là. Ça tourne et ça tourne. Pour avoir une vraie repentance, c'est le désir de ne plus refaire ce péché-là. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on peut être vierge spirituellement? Je l'espère. Gloire à Dieu. Dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 14, versets 4 et 5, page 1261, on nous parle des 144 000. Il nous dit, « Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, ils ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. » Ce que Dieu recherche, c'est son peuple aujourd'hui. Les 144 000 sont vierges. Ils ont lavé leurs robes dans le sang de Jésus. Et ils suivent l'agneau partout où il va. Partout où il va, bien, aujourd'hui, où est-ce qu'il est? Il est dans le sanctuaire au ciel. Il est en train de purifier son peuple. On doit entrer avec lui dans ce ministère-là, être nettoyé nous. On a vu que Marie avait accepté de renoncer à ses plans. Cette image-là tranche tellement avec toutes les conceptions qu'on a de Noël. Il y a du plein de gazon. Marie qui s'en va à Bethléem pour accomplir la prophétie. De Bethléem va naître celui qui va pètre les nations. Il n'y a pas de neige. Sinon, les bergers auraient eu froid dans les champs pour faire pètre leurs troupeaux. Et les pauvres moutons auraient mangé de la neige. Donc, on est complètement, je ne sais pas dans le bon calendrier, mais on voit un petit berger. La prochaine annonce qu'il y a eu, c'est au berger, justement. L'ange qui apparaît d'une façon glorieuse à ces bergers-là. On va le lire ensemble. On va essayer de le lire rapidement parce que le temps passe. On va changer de chapitre. C'est Luc, chapitre 2, verset 8 à 20. Il y avait dans cette même contrée des bergers, donc dans la contrée autour de Bethléem, qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparu et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point. L'ange leur dit toujours ça. Ça doit être assez surprenant de voir un ange comme ça. Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignait à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrit. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Quand l'ange a fini de parler, il y a des milliers, des myriades d'anges qui apparaissent tout d'un coup à ces bergers-là. Pourquoi est-ce que l'ange est apparu aux bergers? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas apparu aux prêtres? Il me semble que c'est eux qui auraient dû être les gens qui reçoivent cette nouvelle-là. Grande nouvelle, ils devraient l'annoncer à tout le peuple. C'est plus facile pour les prêtres que pour les bergers dans les champs. Parce qu'ils étaient en train, justement, de se questionner. Ils attendaient avec anticipation, je ne sais pas comment le dire, mais ils avaient hâte que ce moment-là arrive. Comme vous dites, ils étaient prêts à accepter que le Messie allait venir et c'était pour eux une bonne nouvelle. Les anges, probablement, ils cherchaient sur la terre à qui on va annoncer la bonne nouvelle. Jésus vient juste de naître. Il est emmailloté dans la crèche. Joseph et Marie ne sont pas restés trois semaines dans l'étable. C'est vraiment le moment où est-ce que Jésus est né. Mais sur terre, qui se questionnait quand est-ce que le Messie va arriver? Les prêtres n'étaient pas vraiment intéressés d'avoir un Messie qui arrivait. Pourtant, il y avait des prophéties qui indiquaient, même Daniel indiquait la date, l'année où est-ce qu'il devait arriver. Ils devaient rien, ils auraient dû se questionner quand est-ce que ça va arriver. Mais il manquait d'intérêt envers ça. Ce n'était pas leur sujet préféré de conversation. Et les pergés, eux, pendant leur garde, c'est ça qu'ils parlaient, c'est ça qu'ils faisaient leur sujet favori de méditation, de questionnement. Et comment est-ce que les bergers ont réagi à l'annonce des anges? Ils trouvaient que c'était incroyable comme nouvelle. Au verset 15 et 16, on voit, on a une idée de comment ils ont réagi. « Allons jusqu'à Bethléem, voyons ce qui est arrivé. Allons-y, c'est tout de suite qu'on va aller voir. » Ils étaient anxieux de découvrir si c'était vrai, s'il n'y avait pas juste l'imagination d'avoir vu ce grand spectacle-là. Et ensuite, au verset 16, ça dit, « Ils y allèrent en hâte. » Ils se sont dépêchés. Je ne sais pas s'ils ont pris le temps de ramasser leurs moutons, mais ils sont partis, ils se sont dépêchés d'aller voir, et ils ont trouvé, comme les anges avaient dit, Marie et Joseph avec un petit bébé. Puis, pourtant, le petit bébé qui était là, il était couché. Avez-vous déjà vu un bébé nouveau-né? Ce n'est pas jasant, hein? Il n'y a pas de grande révélation, il n'a pas fait un grand discours, Jésus. Il est juste né. C'est incroyable de voir Jésus, le Fils de Dieu, dans un être mâche-pensé. C'est une bonne nouvelle qui a bouleversé, qui bouleverse encore notre monde aujourd'hui. Mais nous, est-ce qu'on n'est pas bénis encore plus que les bergers qui ont vu Jésus? Oui, peut-être qu'on se dirait, qu'on se dit, « J'aimerais ça voir Jésus, j'aimerais ça aller sur le Mont des Oliviers avec Jésus. J'aurais aimé ça être sur la montagne quand il a prononcé son serment. J'aurais aimé ça le suivre partout sur la route. Mais aujourd'hui, on a cette même possibilité-là. On peut lui parler à tous les jours. On peut avoir une relation avec lui. Les bergers l'ont vu, mais c'est un moment incroyable, mais il n'y a pas beaucoup d'interaction, là. Mais pourtant, qu'est-ce qu'ils ont fait en sortant de là? Ils sont allés l'annoncer partout. Ils ne pouvaient pas se retenir tellement la joie était grande. Et nous, on est encore bénis au-delà de ça, tout ce que Dieu fait dans notre vie. Pourquoi est-ce qu'on ne court pas partout en disant la bonne nouvelle, comme les bergers? Peut-être parce qu'on attend une occasion. Et les bergers l'ont eu l'occasion, ils l'ont vu, c'est un événement incroyable. Ils sont partis. Je souhaite qu'on en aille tellement de l'occasion comme ça où est-ce qu'on peut dire qu'est-ce que Dieu a fait pour nous. Ellen West nous dit que les prêtres et les chefs religieux avaient entendu parler de l'excitation causée par les bergers qui se sont promenés comme ça pour raconter qu'est-ce qu'ils avaient vu. Ils ont entendu que des hommes avaient vu un bébé qui était né et que des anges leur avaient apparu. Mais ils ne se sont pas précipités à Bethléem. Ils ne sont pas allés voir si c'était vrai. Lorsque les rois mages sont arrivés et qu'ils ont demandé à Hérode où est l'enfant qui est né, Hérode a fait reconvoquer les prêtres et répondait, est-ce que c'est vrai qu'il y a un messie qui doit naître et tout ça? Il a essayé de les piéger un petit peu. « Ah oui, oui, il était au courant. Oui, c'est à Bethléem. » Les mâches sont allés à Bethléem. Ils ont trouvé l'enfant. Mais est-ce que les prêtres les ont accompagnés? Pourquoi? Il me semble qu'ils auraient dû être curieux et avoir... « On va aller voir nous autres aussi. » Peut-être qu'ils n'étaient pas prêts à partir. C'est pas long de faire un sac. Bethléem, c'est pas si loin de Jérusalem. Pourquoi est-ce que les prêtres ne sont pas allés? Ils n'avaient pas d'intérêt à y aller. Ils avaient bien trop peur de ce messie-là qui allait bousculer toute leur tradition, tout leur système qui s'était établi, leur sécurité qu'ils avaient construit autour d'eux. Ils étaient remplis d'eux-mêmes. Ils n'avaient pas de place à l'intérieur d'eux pour Jésus. Ils préféraient leur tradition à la vraie manifestation du caractère de Dieu qui serait révélée par ce messie-là. Moi, ça me... Hier soir, j'étais émue en pensant à ça que la même tiédeur caractérise l'Église de la Haute-Diffé. Et ça me fait mal de penser que Dieu nous regarde qui voit la même tiédeur qu'à cette époque-là. Et j'espère que cette tiédeur-là n'est aucun d'entre nous, qu'on a l'esprit avec nous qui nous fait avoir la même anticipation du retour de Jésus comme les bergers l'avaient. Et que c'est notre sujet préféré quand on se retrouve ensemble, de parler de Jésus qui revient bientôt. Dieu recherche aujourd'hui des hommes et des femmes qui sont prêts à mettre leur plan de côté lorsque Dieu les appelle. Dieu recherche des hommes et des femmes qui s'abstiennent de tout ce qui est impur, tant physiquement que spirituellement. Des êtres humains qui sont conscients que Christ les a libérés de l'esclavage du péché et qui demandent chaque jour la force de résister aux assauts de l'ennemi et la transformation de leur caractère afin de ressembler de jour en jour toujours plus à Jésus. Dieu cherche un peuple qui proclame son évangile éternel parce qu'il l'a compris, expérimenté, testé et apprécié. Jésus souhaite que son retour en gloire soit aussi attendu par son peuple qu'elle était sa première venue par les bergers. Je vous souhaite à tous pour l'année qui s'en vient et en commençant dès aujourd'hui, d'être bouillant pour le Seigneur. Des témoignages vivants de ce que Christ a fait pour nous. Comme les anges annoncés avec joie à la gloire du Dieu très haut qui nous a donné son Fils unique afin que qu'on croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. C'est mon souhait. Amen.